Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Word. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des calculs très simples dans un tableau Word. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai un tableau avec 4 colonnes, colonnes 1, 2, 3 et une colonne totale. J'ai aussi ici 3 lignes, 1, 2 et 3, et la dernière où je souhaite faire le total. Dans cette cellule, je souhaite faire la somme de la colonne 1, à côté la somme de la colonne 2 et la somme de la colonne 3. Et ici, dans total, la somme de la ligne 1, de la ligne 2, de la ligne 3, et ici le total du total. Avant de me lancer dans des formules de calcul dans Word, petit rappel de termes en anglais. Pour dire, à droite, on dit right, à gauche, left, au-dessus, above, au-dessous, below, somme, somme, moyenne, average. A partir de là, je vais pouvoir réaliser mes formules, très simplement. Alors ici, vous voyez, je vais commencer par exemple, et c'est celle qui nous posera en plus après par la suite un peu plus de problèmes, faire la somme des lignes. Vous voyez qu'ici, j'ai une ligne, 18, 12, 11. Je souhaite faire la somme. Je me mets dans la cellule où je souhaite avoir mon résultat. Ici, j'ai deux nouveaux ondelés quand je suis dans mon tableau qui apparaissent. Création de tableau qui me permet de, par exemple, changer les styles. Et mise en page. Et dans mise en page, justement, la dernière icône ici m'intéresse. Vous voyez, FX qui se trouve dans le groupe données. Je clique dans FX. Et là, j'ai directement une fenêtre, comme vous pouvez le voir, avec une formule qui met égale somme left. Donc, si je traduis en français, égale la somme à gauche. Ce qui est bien le cas de ce que nous, on veut faire. Si j'avais un format particulier, je pourrais mettre un format. Et vous voyez ici les formats. Je peux avoir un format avec séparateur de milliers. Séparateur de milliers avec une partie décimale. En euros avec une partie décimale. Un nombre, donc classique. Ici, un pourcentage. Un nombre à décimale. Et si je descends, le dernier, c'est un pourcentage avec une partie décimale. Donc, nous ici, on va le laisser comme c'est. Et je pourrais après insérer d'autres fonctions qu'on verra un peu plus tard. Donc, si je fais la somme à gauche de 18 plus 12 plus 11 et je fais OK. Ça me met 41. Si j'ai beaucoup de lignes à calculer, je pourrais être tenté d'essayer de faire comme dans Excel, une recopie de ma formule. Sauf que dans Word, il n'y a pas la possibilité, vous voyez, de tirer vers le bas pour recopier une formule comme dans Excel. Alors, on pourrait essayer de se dire, je sélectionne le nombre 41, qui est ici le total. de faire un copier et de me mettre en dessous et de le coller. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas collé une formule. Et je peux essayer de contrôler, ça fera toujours coller la valeur 41, mais je ne colle pas la formule. Car vous voyez qu'ici, les options, c'est conserver la mise en forme source, fusionner la mise en forme, coller une image ou conserver uniquement le texte. Je n'ai pas collé une formule, donc ça ne fonctionne pas. Autre solution pour y arriver, parce que j'ai quand même, imaginons, une centaine de lignes, eh bien, voilà comment on peut le faire. Je clique d'abord sur FX, Zoom Left, je fais OK. Je vais en dessous, et je vais utiliser une touche de mon clavier, qui est F4, et ça me permet de répéter la dernière chose que j'ai faite. Donc ici, la dernière chose que j'ai faite, c'était une somme à gauche. Si je fais F4, il répète, somme à gauche, et vous voyez qu'ici, il me met 61. Si je vais en dessous, je fais F4, il me met 39. Voilà comment je peux répéter un calcul dans Word. Je souhaite faire la somme de ma colonne, eh bien, je me mets toujours dans la cellule où je veux mon résultat. Je clique dans Mise en page et sur FX. Et là, la petite fenêtre me met Zoom Above. Donc Zoom, c'est la somme. Above, au-dessus. Je fais OK. Pareil, je pourrais refaire FX. Par contre, ici, il n'y a pas de souci, il me met Zoom Above. Ou je peux, bien sûr, refaire F4 afin de répéter mon calcul. Il existe un petit souci avec les tableaux qui contiennent des calculs, comme on vient de faire. C'est que si je change, par exemple, ici, je me suis trompé, j'ai mis tout simplement 18, or que ce n'était que 8. Ici, au lieu de 13, c'est 7. Eh bien, vous voyez que ça ne bouge pas. Je suis toujours à 39, 51, 141. Voilà. Pour bien vous montrer, regardez bien le 39. Je change le 7 en 10. Il reste toujours à 39. comment je peux modifier pour qu'il prenne en compte le calcul et ne pas devoir tout effacer, recommencer les calculs. Si je me mets, par exemple, ici, sur 39, vous voyez que quand je clique entre le 3 et le 9, le nombre passe en gris. Alors, attention, si je clique derrière, vous voyez, il reste normal. Par contre, si je clique entre le 3 et le 9 pour ce genre de nombre, ou si je clique juste devant, donc devant le 3, ça passe en gris. Ça veut dire que j'ai sélectionné le champ calculé. Et là, je peux, en me mettant dessus et en faisant un clic droit, avoir cette petite fenêtre qui apparaît. Et ici, j'ai l'option mettre à jour les champs. Si je clique sur mettre à jour les champs, le 39 passe à 36. Alors, bien sûr, je pourrais faire comme ça pour toutes les cellules de mon tableau si j'ai modifié beaucoup de valeurs. Mais ça pourrait être très long si j'ai plusieurs dizaines de lignes et si j'ai 8 ou 9 colonnes. Alors, pour le faire, c'est simplement, ici, je vais utiliser la fonction de tout sélectionner. Vous voyez ce petit carré avec ici une croix. Je clique dessus. Ce qui me permet de sélectionner l'intégralité de mon tableau. Et je vais utiliser une autre touche de mon clavier. Cette fois-ci, c'est F9. Et j'ai ainsi, en un coup, mis tout mon tableau à jour. Alors, qu'est-ce que j'ai par contre comme fonction disponible ? Alors, je ne vais pas toutes les faire. Mais je vais vous montrer juste un peu les fonctions et vous dire à quoi elles correspondent. Donc, je clique sur FX. Ici, j'ai la possibilité, vous voyez, d'avoir ABS. C'est la valeur absolue d'un nombre. Donc, je vais me le mettre en valeur absolue. Donc, positive. J'ai une fonction E, comme dans Excel. Average. Donc, on a vu, c'était la moyenne. Count, c'est NB. Donc, si je veux, je peux mettre ici, par exemple, égal. Je vais sélectionner Count. Et je mets Above, au-dessus. Je fais OK. Il me dit 3. Effectivement, j'ai 3 lignes, 3 nombres. Donc, il a bien trouvé. J'efface la formule. Donc, on a vu Count. Defineye, pour définir. False, c'est faux. If, c'est une fonction si. Donc, comme dans Excel. Int, c'est la partie entière d'un nombre. Je peux faire aussi Max. Donc, je peux très bien, sans problème, faire Max Above. Je fais OK. Et vous voyez qu'il m'a pris ici le maximum des 3 noms. Donc, 31, 61, 36. Le plus grand, c'est 61. FX. J'efface la formule. On a vu le Max. J'aurais pu faire le Min, qui sera le nombre minimum. Donc, cette fois-ci, j'aurais eu comme résultat Min Above 31. Nous avons le mode, qui est le modulo. Le modulo, c'est quoi ? C'est le reste d'une division. Donc, si par exemple, je prends 5 divisé par 2. Donc, le quotient, ou le résultat, c'est 2. Parce que 2 fois 2, 4. Donc, ici, j'aurais 2 comme résultat ou conscient. Et si je fais 5 moins 4, il me reste 1. Ce qu'on appelle le modulo. C'est le reste de la division. Ici, j'ai Note, qui est une fonction Nom. Or, qui est une fonction OU. Produc, qui est une fonction multipliée. Donc, si je fais ici. J'ai pas choisi la bonne. Donc, si je prends Product. Product Above. Je fais OK. Il me fait la multiplication de 31 fois 61 fois 36. FX. RUNE. Qui est arrondir un nombre. J'ai SIGN. Qui est le signe d'un nombre. Et enfin, j'ai SUM. Comme on a vu. Et FLY. Qui est une fonction vraie. Donc, si je fais SUM. ABOVE. Pas de soucis. Et je peux faire OK. Autre manière de faire des calculs. Par exemple. Par exemple. Ici, vous voyez que j'ai 8, 12 et 11. Si j'ai envie de faire 8 plus 11. Et ne pas prendre le 12. Donc, j'efface ici ma formule. Je vais dans FX. Et je peux utiliser ce qu'on appelle tout simplement, entre autres, deux méthodes. Soit la méthode LRCR. Donc, L pour ligne. C pour colonne. Donc, ligne, colonne. Ou, tout simplement, les références comme dans Excel. Donc, je vais commencer avec les formules LRCR. Et bien ici, si je regarde. Le 8 est dans la ligne 2, colonne 1. Donc, je vais tout simplement marquer ici. L2, C1. Plus. Et le 11, il se trouve toujours en L2. Par contre, C3. Et si je fais OK. Il me fait bien 19. Et ceci, je pourrais très bien l'utiliser. Dans une formule, si je souhaite. FX. SOME. Et au lieu de faire SOME LEFT. Je pourrais faire SOME de L2, C1. Point-virgule. L2, C3. Je ferme la parenthèse. Je fais OK. Et vous voyez qu'il me trouve 19. Il a fait la SOME. Ici, de 8 et de 11. Par contre, il ne fera pas la SOME de L2. Jusqu'à. Si je fais FX. Et que j'ai ici, au lieu de mettre un point-virgule. Je mets deux points. Et je fais OK. Vous voyez, il met ERREUR DE SYNTACSE. Donc, ça, il ne sait pas le faire. Comme dans Excel, avec L2, C1, deux points. Donc, L2, C3. Ça ne fonctionne pas. Il sait juste faire la SOME des deux nombres. Ou une multiplication. Mais pas de calcul sur une ligne. Alors, autre métier. Voyons maintenant, avec les références, comme dans Excel, avec A1. Ça, je vais l'effacer. Je fais FX. Et on va voir. Si je prends, par exemple, ici, c'était 8. Donc, ça fait A2. Plus le 11. Ça ferait A, B, C, C2. Si je fais OK. Pas de problème. Ça fait 19. Est-ce que je peux l'utiliser dans des formules ? Si je fais FX. Et que j'utilise SOME. Et je mets A2.C2. Et je ferme. Et je mets OK. Il me met aussi 19. Est-ce que je peux, dans ce cas-là, dire que je veux la SOME de A2.C2 ? Et je fais OK. Pas de souci. Ici, ça fonctionne bien. Vous voyez qu'il m'a bien trouvé 31. À l'inverse de tout à l'heure, avec L, R, C, R. Où là, il me mettait une erreur de syntaxe. Voilà comment on calcule dans Excel. Donc, soit utiliser tout simplement FX et les fonctions LEFT. WRITE, SOME. Donc, pour la SOME. Avec les différentes fonctions et les différents repères qu'il y a ici. Ou bien, je peux utiliser L, R, C, R, comme on a vu. Ou avec les références A1, comme dans Excel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation sur les tableaux Word. Sous-titrage ST' 501.